Et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve avec la McLaren, première vidéo et c'est pas des moindres, on se retrouve sur la remorque Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe ? Et bien tout simplement on part en Allemagne pour faire direct une VMAX C'est à dire on perd pas de temps tu vois, la première vidéo c'est VMAX en Allemagne direct D'ailleurs avant de commencer cette vidéo vous êtes plus de 60% à regarder les vidéos sans vous abonner Donc pensez à vous abonner, à activer la cloche et à lâcher un petit pouce bleu parce qu'aujourd'hui on va faire une vraie VMAX Dans les commentaires les gars, dites moi à votre avis combien on va prendre aujourd'hui Vitesse d'origine annoncée maximum 341 km heure Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Mettez moi ça dans les commentaires Donc je vous la remonte quand même, on va partir sur le plateau Regardez moi cette beauté, regardez moi ces jantes incroyables Là on a enlevé l'aileron, ce qui est cool c'est qu'aujourd'hui pour faire la VMAX on va pouvoir mettre l'aileron comme ça Ce qui évite justement d'avoir tout l'appui aérodynamique quand l'aileron est monté Donc on va pouvoir le régler dans la position vraiment que j'appelle un petit peu run Et ça va être vraiment super cool Regardez moi ces deux grosses sorties et j'ai remarqué qu'ici Redd, vous savez ce que c'est ça ? C'est la peinture qu'ils font à cause des flammes, c'est quand même incroyable alors je ne pensais pas qu'elle faisait des flammes Mais ça reste une caisse de dingue, de toute façon les gars on se retrouve directement en Allemagne Bon les gars ça y est on est arrivé en Allemagne avec la M4, ça fait 4 heures qu'on est parti Mais ce n'est pas encore la M4 qui nous intéresse, on a suivi avec Ce qui nous intéresse c'est ça, ça qui est en train de chauffer les gars la McLaren Donc là on va la descendre du plateau, on va monter dedans Objectif aujourd'hui je dirais dans les 340 c'est sûr il faut faire la VMAX Mais ce que j'aimerais bien c'est de voir si on peut aller au dessus du compteur Malheureusement il y a beaucoup de trafic, le but c'est pas de se tuer aujourd'hui D'ailleurs les gars on va faire un petit objectif de pouce bleu Si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur l'autobahn avec la M4 10 000 pouces bleus on se fera la vidéo avec la M4 Donc voilà vous savez ce que ça fait un petit pouce bleu On va descendre la McLaren les gars et du coup je vais vous montrer un petit peu quelques autres fonds sympas dessus Il y a plein de trucs que je ne vous ai pas montré encore vu que je n'ai pas fait de vidéo dessus C'est parti les gars Les gars il va être temps d'aller exploiter cette bête, voir ce que ça donne Ça va on a quand même un bon prennage avec la céramique Regardez-moi la taille d'étrier A savoir c'est très dangereux aujourd'hui Ces valves de jantes, je les ai déjà pété deux fois C'est à dire que deux fois je me suis retrouvé un carpe-neu qui friait Parce que ce n'est pas les jantes d'origine Donc espérons que ça ne va pas nous arriver un 300 Je ne pense pas, j'espère les gars Donc péter un petit pouce bleu c'est la prime de risque Honnêtement non je pense que ça va le faire De toute façon si on ne prend pas 340 c'est pas grave L'objectif aujourd'hui ce n'est pas de se tuer L'objectif c'est d'arriver à prendre une 300 Ça c'est largement faisable Et de se faire plaisir Tout en restant en vie d'étonne Quand même je fais une vidéo Mais gros je suis en train de me dire que je vais mourir En plus ce qui est cool comme je vous l'ai dit c'est que l'aileron est désactivé là Donc en fait si vous voulez on va pouvoir faire une vraie VMAX Sinon je peux l'activer comme ça regardez Donc ce qui est bien les gars c'est qu'on va pas avoir trop d'appui Et en ligne droite ça nous permettra vraiment d'atteindre la VMAX Parce qu'avec Stellero ça nous freine énormément énormément sur les VMAX Donc ça c'est bien Et du coup on va partir directement les gars c'est parti Avant de partir je vais vous montrer quand même 2-3 trucs sympas Regardez moi ce carbone sur le volant c'est juste magnifique On a tout le carbone ici tout le carbone ici les palettes aussi Et surtout ce que j'adore c'est les compteurs Regardez là on a le compteur en track Après mode sport et ensuite en mode confort et en mode track c'est vraiment exceptionnel Comment c'est beau ce compteur moi je trouve ça juste incroyable Et après si tu appuies sur ce petit bouton tu peux vraiment gérer ça comme tu veux Donc tu vois nous on va pas rouler comme ça moi je préfère vraiment avec l'écran complet déployé Et là ce qui est cool ici c'est le petit bouton qui s'appelle le bouton aéro Qui nous permet de gérer l'aileron derrière donc l'activer ou non Là c'est tous les réglages donc du châssis du moteur etc de la boîte de vitesse C'est à tout 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 ici et ce panel là s'utilise que si t'as le mode active Si t'as pas le mode active activé tout ça ça marche pas Donc là ce qui est bien c'est quand tu mets le mode active tu peux choisir le mode manuel etc Donc il y a plein plein de trucs C'est quand même super bien fini tu vois t'as des alcantara partout Et j'avais pas vu mais même ça c'est mclaren en fait c'est le logo de mclaren qui est brodé dans l'alcantara juste là C'est trop beau et là t'as la boîte de vitesse donc la start engine Ici le mode drive le mode neutre mode marche arrière par contre ce qui est assez drôle les gars C'est que cette voiture il ya des enceintes elles sont horribles j'ai jamais vu les enceintes aussi pourri dans cette voiture clairement On dirait que t'as mis une enceinte jbl c'est les petits trucs portatifs dans la voiture parce que le son est pourri Tu vois c'est honteux vraiment bon on va faire c'est qu'on va partir faire un petit tour c'est parti Bon alors les gars on se retrouve dans la mclaren ça y est on va laisser chauffer etc même si elle est déjà chaude histoire de laisser bien chauffer les trains roulants etc tout 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 Regardez ce que j'aime beaucoup là je suis en mode confort et regardez le compteur en mode confort Ensuite quand tu te mets en mode sport les compteurs changent et en mode track et en mode track regardez le compteur il se met comme ça Mais moi je veux pas le laisser comme ça je vais le mettre comme ça et regardez il ya tout le compteur qui est incroyable comme ça c'est juste exceptionnel Donc là on va enlever l'aéro évidemment comme on a dit pas d'aileron derrière et on va pouvoir faire chauffer un petit peu la voiture On va se mettre en track usp sport très 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 sympa aussi regardez on a ce qui s'appelle le variant brief control qui est sur cet écran En gros ce concept c'est ce qui permet de gérer ta dérive et ça te permet aussi en ligne droite de gérer jusqu'à où la voiture va glisser Donc là par contre si tu te mets à fond ça va te permettre de bien glisser en ligne droite et éviter que la voiture te bride Par contre si tu te mets là bah la voiture forcément elle va faire que de brider parce qu'elle va éviter que tu glisses Donc on va le mettre là on va se mettre en track etc franchement c'est vraiment des super options qu'on a là-dessus Là je viens de réinitiser le compteur pour voir combien de kilomètres on va faire et ce qui va être assez drôle c'est que là j'ai essayé 100% du plein et vous allez voir que le plein va se vider littéralement en deux secondes donc c'est parti les gars on va sur l'autoban Pour l'instant évidemment on y va tranquille parce que bon on va pas tout fumer de direct tu vois on va manger tout direct Là on va arriver sur l'autoban les gars et on va pouvoir faire les premières axelles Donc déjà à 3000 les valves s'ouvrent Regardez la boîte C'est magnifique quand même hein Est-ce que je kiffe les gars regardez l'aileron là je l'ai mis regardez bien Regardez hop je freine L'aileron il se lève Et après t'accéléré de baisse C'est juste exceptionnel Quelle voiture de ouf Encore une fois les gars Dites moi combien on va prendre aujourd'hui à votre avis Et ce qui est ouf avec cette voiture c'est qu'on va rouler avec des vitesses exceptionnelles mais très stabilisées Regardez moi ce bruit Le pire dans cette histoire c'est qu'on n'est pas en France on fait ce qu'on veut Bien évidemment en France on respecte toujours la limite de vitesse Mais Là on peut filmer le compteur Ça y est regardez On arrive sur l'autoban Donc ça c'est le petit panneau qui t'indique qu'il n'y a plus du tout de limitation de vitesse Donc là tu vois on fait un petit 240 propre Histoire de commencer Mais c'est vraiment histoire de voilà Tu sens rien tu vois C'est vraiment le petit 240 histoire de dire bon C'est l'entraide C'est n'importe quoi C'est des voitures d'un prix 240 J'ai accéléré 3 secondes C'est vraiment nain les gars J'ai jamais eu une voiture aussi puissante de ma vie Ce qui est impressionnant c'est qu'on est arrivé vachement vite sur les voitures Parce qu'il y a quand même pas mal de trafic Mais que la voiture elle freine mais d'une manière Avec tout l'aéro, le poids, etc. C'est impressionnant On va aller vers une portion où il y aura un peu plus de place Mais bon là on a quand même une tour propre 200 250 Regarde le compteur filtre le compteur On a pris un petit 300 propre Donc jusqu'ici tout va bien 300 propre facile La voiture pas de soucis Par contre ce qui est assez drôle c'est que cette voiture affiche un voyant de pression de pneus Avant gauche à chaque fois qu'on prend 300 Donc ça c'est pas trop rassurant Donc là clairement on vient de prendre 300 sur une portion d'autoroute pourrie Où il y a des gens Bon il n'y a pas trop trop de monde Mais typiquement un mec il te déboîte dessus Tu peux piler sa freine sans soucis C'est impressionnant En fait je pense que c'est encore plus très Toutes les voitures complétées sur la chaîne Parce qu'en fait c'est filipante C'est-à-dire que tu roules aussi vite avec autant de confort Mais bon Nous on aime ça On aime la grosse vitesse Donc j'ai envie de dire Tant mieux Regardez moi l'aileron C'est incroyable cette voiture Ce qui est mal foutu c'est qu'en fait Là par exemple on vient de prendre 300 Et deux secondes après l'autobahn On se retrouve sur une auto-vote limitée à 100 avec des travaux Donc c'est-à-dire que si tu prends 300 avec une caisse plus lambda Bon là ça freine etc. Il n'y a pas de soucis Mais tu arrives sur des travaux à 300 Genre il n'y a pas d'indication que dans 1000 mètres Tu vas avoir la zone limitée C'est direct Tu arrives sur le sang Et c'est un peu dangereux ça par contre Ce qui est assez drôle c'est que là Il y a un mec derrière Et vous allez voir Ça ne va pas durer très longtemps Et là Il n'y a plus personne regarde 250 Tu ferais même pas avec l'aileron Pas Tu ferais un peu Mais T'es trop à lèse avec cette voiture En fait tu roules à 250 Comme si tu roulais à 160 avec une autre voiture C'est impressionnant C'est impressionnant En plus regardez Là je me mets en mode sport Ça chauffe pas On est même pas à 100 Quelle caisse de dingue les gars D'ailleurs on va se faire l'objectif de pouces bleus Si cette vidéo atteint 10 000 pouces bleus Comme je vous l'ai dit les gars On revient avec la BM Bon par contre ça sera pas 300 Sur une petite portion comme ça Ce sera plus difficile Mais on revient avec la BM Et on essaie de prendre 300 Là on pourra le faire Mais bon là pour l'instant 300 c'est du jeu d'enfant On va essayer de faire un petit démax sympa Allez c'est parti On va essayer de prendre 300 en détente Voilà on va pas pouvoir malheureusement Regardez là on arrive sur le frein à 260 Et pourtant On a déjà perdu 15% de l'autre Regardez le freinage Le freinage en vidéo on s'en rendra pas compte Mais c'est ce qu'il y a de plus impressionnant cette voiture C'est dingue Et en plus là regardez on fait ça avec la clim depuis tout à l'heure C'est ça qui est insolent Allez on est arrivé sur l'autoball les gars Regardez le compteur C'est mensueux Bon là évidemment on freine Bien sur les gens ici Ça arrive forcément Allez on va voir c'est de faire une petite ligne droite Là j'espère qu'à repartre le monde C'est parti 200 230 320 320 Alors le défaut qu'on va avoir c'est qu'on a beaucoup plus d'héros que sur la GTR et c'était le monde là qui n'est pas les longs d'origine On prend énormément d'appui au vent à 300 donc c'est le défaut mais bon on a pris quand même 300 ans mais ça manque de place et je vois qu'en fait c'est qu'elle s'en fait surtout pour aller jusqu'à 300 à 300 à 300 il faut vraiment de l'espace etc on n'a pas là On va sortir d'autoban je vais vous montrer juste comment ça accroche un petit peu Regardez les gars 80 km de tonis avec les trois quarts du plein par contre tu vois tu pars en première Qu'est ce que c'est impressionnant Et on est en pneu de route les gars je suis pas en pneu slick Bon les amis on a pris 320 c'est déjà pas mal C'est impressionnant c'est vraiment la prise de vitesse Je vous fais écouter le démarrage en mode crack C'est un démarrage ça te casse les oreilles Ecoutez ça parce que c'est vraiment n'importe quoi Bon les gars McLaren ça parle de fiabilité on s'est arrêté un petit peu pour faire refroidir la voiture pour voir un petit peu voilà si ça allait pas trop chauffer Ca allait on allait repartir on allait refaire des angles sympa Là jusqu'ici on a pris 320 km heure mais on prendra pas plus aujourd'hui pourquoi Parce que regardez sous la voiture on y retrouve des petites fuites Regardez le diffuseur il est bien trempé ses verres Alors je sais pas ce que c'est j'ai eu un défaut en essayant de redémarrer Suspension défaut direction assistée Donc regardez en fait Bon vous avez vu les gars il y a tout le dessous du diffuseur qui est trempé malheureusement pas de chance Mais bon c'est le jeu ça peut arriver C'est un peu c'est une galère dès le début mais bon c'est comme ça Vous avez vu la poussée le grip tout est impressionnant sur cette voiture Et la fiabilité aussi est impressionnante Vous avez vu là je suis pas bien Bien évidemment on va pas continuer de rouler les gars je suis pas suicidaire J'ai pas envie de péter le moteur péter quelque chose ou quoi que ce soit logiquement Par contre on a pris du coup 320 Mais Mais on va prendre plus dans une autre vidéo Vous inquiétez pas j'ai un petit projet donc pas pas encore Qui va sortir très bientôt Qu'est ce qu'elle va faire bah elle va partir en réparation Malheureusement C'est un peu le jeu de McLaren des fois il y a des petits problèmes de fiabilité Là en l'occurrence il y a rien qui faisait qu'on aurait du péter Mais bon ça a péter Je sais pas ce que c'est Si vous voulez suivre un petit peu l'histoire je vous tiendrai au courant sur Instagram Ah oui 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 petite précision aussi venez voir Il y a du scotch Parce que la valve a péter aussi Voilà Ca c'est la valve Donc en gros là si j'enlève le scotch ça fuit J'ai du mettre ça pour pas que ça fuit Evidemment je vais pas aller rouler avec ça Mais 3ème valve que je casse Avant gauche avant droite HS Donc là on va changer l'arrière gauche et l'arrière droite directement Parce que je pense que c'est les valves d'origine qui sont des fructueuses J'ai fait 600 bandes avec la voiture que je fais Ca commence bien Pas trop de problèmes Par contre n'oubliez pas les gars 10 000 pouces bleus on se fait la même chose avec la M4 Evidemment je parle pas de casser le moteur Enfin ni la boite ni ce que tu veux Je parle juste d'aller sur l'autoban Donc 10 000 pouces bleus on se fait ça Et puis sur ce les amis ciao tout le monde Bye 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 bye